Alors je vous ai dit que pour conclure on allait peut-être voir s'il y a quelques petits détails à ajouter. Alors effectivement ce que vous pouvez faire c'est créer un petit peu de décoration, pour l'instant notre jeu est vide. Donc moi ce que j'ai fait là c'est que j'ai ajouté des petits brins d'herbe, c'est juste un cube, un cube créé sous Godot. C'est un cube que j'ai aplati comme ça, je l'ai aplati de façon à créer des brins d'herbe et j'ai placé quelques brins d'herbe par-ci par-là. Donc là on a un petit peu de décoration comme ça. Donc vous pouvez modéliser carrément des éléments en 3D sous Godot, alors bien sûr c'est très limité, mais vous pouvez le faire. Je peux très bien faire comme ça, je mets un truc par ici, je vais agrandir l'objet comme ça. Par exemple, ça je vais créer un matériel, par exemple un matériel marron, bois par exemple. Je sélectionne matériel, je récupère le bois comme ceci. Ici j'édite, je vais mettre albédo, je vais mettre une couleur un peu plus marron, comme ça. Au niveau de la métallicité, je mets pas grand chose, au niveau de la rugosité, je mets à fond, et là on a quelque chose couleur bois. Je vais faire CTRL D pour dupliquer. Je vais agrandir ça, comme ça, et ça, comme ça. A celui-ci, je vais mettre le matériel vert. Je vais surélever ici, et là j'ai un arbre. J'ai un arbre, vous voyez pas trop bien parce que c'est à l'ombre, mais si je duplique et que je le mets au soleil, on remarque bien que c'est un arbre. Vous pouvez vraiment créer des choses très simples sous Godot pour créer de la décoration, et ajouter des éléments à votre jeu, des éléments décoratifs. D'ailleurs, l'arbre, il est peut-être un petit peu petit, mais bon, c'est pas bien grave. Vous avez compris le principe. Sinon, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur mon site, formationfacile.fr, sur le blog. Et sur le blog, vous retrouverez un package que j'ai fait, donc j'ai tout modélisé sous Blender. C'est un package que vous pouvez télécharger, il n'y a pas besoin d'inscription ou quoi que ce soit. Vous cliquez juste là, ça vous télécharge directement le zip. Ça contient des modèles 3D que vous pouvez directement utiliser sous Godot. Vous avez des maisons, des arbres, des éoliennes, un bateau, un pont en bois, des plateformes. Donc voilà, ça, ça va être des éléments décoratifs, des modèles 3D que vous pouvez importer sous Godot pour créer votre décor. D'ailleurs, il y a des nuages et des planètes que vous pouvez également utiliser pour décorer le ciel, pour remplir vos jeux. Sachant que j'ai également publié sur le blog d'autres packages, dont un package identique, mais pour Unity. Alors le format de fichier n'est pas le même, mais par contre, si vous vous débrouillez bien avec Blender, vous allez pouvoir convertir mes packages afin de pouvoir les adapter à Godot. Mais là, en l'occurrence, celui-ci, je l'ai déjà converti pour vous. Et ici, vous avez un détail de ce qui se trouve dans le package, avec des potions, des arbres, comme je vous l'ai dit, des barrières, des rochers, des brins d'herbe, des tonneaux en bois. Donc tout ça, ça vous permettra de créer des zones pour vous mettre à couvert. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Et là, il y a une vidéo de présentation. Si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, il y a même un système de particules. Ce système de particules, ça permet d'ajouter un petit peu des animations. Là, on a un système de particules avec de la fumée. Je vais essayer d'accélérer un peu la vidéo, parce que sinon... Mais voilà, tout ça, c'est des petits modèles 3D que vous allez pouvoir intégrer à votre jeu de façon à ajouter un petit peu plus d'éléments pour combler le vide dans vos scènes. Donc vous retrouverez tout sur le blog. Une fois que vous avez fait ça, l'objectif pour vous, ça sera de créer plusieurs niveaux, plusieurs types d'ennemis, plus ou moins coriaces, pour qu'il y ait une vraie aventure. Et ensuite, vous allez vouloir partager votre jeu. Pour partager le jeu, c'est pas compliqué. Ça va être projet, exporter. Par défaut, on n'a rien. Je ne peux exporter mon jeu nulle part. Je vais cliquer sur ajouter. Et là, je vais sélectionner la plateforme sur laquelle je veux exporter mon jeu. Par exemple, Windows. Et là, je ne peux pas exporter pour Windows parce que le module n'est pas installé. Pour l'installer, je vais devoir cliquer sur gérer les modules. Et là, je vais devoir télécharger le module. Ça prend du temps. Ça prend pas mal de temps. Donc je ne vais pas le faire ici pour ce projet parce que comme c'est la version bêta de Godot, de toute façon, je ne l'utilise pas pour la production. En revanche, ce que je vais faire, c'est vous montrer une autre formation Godot que j'ai publiée sur le site. Cette formation, je montre comment créer un jeu type City Builder. Un jeu type City Builder, je vais vous montrer où on peut créer nos bâtiments, nos manèges de façon à créer un parc d'attractions. On a de l'argent, on a des visiteurs. On a toutes les attractions ici. Et au cours du temps, on gagne de l'argent. Et ça permet de gérer un parc d'attractions. Alors ce jeu, je l'ai développé sur une version classique de Godot. Et sur cette version, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai projet exporté. Et si j'exporte, j'ai bien Windows parce que je l'ai installé. Une fois que vous l'avez installé, vous avez Windows ici. Donc vous allez retrouver quelques options. Il n'y a pas grand-chose qui va vous intéresser. Vous, c'est surtout tout en bas. Vous avez l'icône du jeu, si vous voulez mettre une icône. La version du jeu. Le nom du développeur ou de la société. Le nom du jeu. Le copyright. Et puis, une fois que ça s'est renseigné, vous allez pouvoir cliquer sur exporter le projet. Ici, vous donnez le nom de votre projet. Par exemple, jeu.exe. Et ça vous génère l'exécutable de votre jeu. Je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, je suis dans le dossier où j'ai créé le jeu. Ça génère l'exécutable et un fichier PCK qui contient les différentes ressources de votre jeu. Et il suffit alors de lancer l'exécutable pour que le jeu se lance. C'est cet exécutable avec ça que vous allez partager. Avec ceux avec qui vous voulez partager votre jeu. Vous pouvez zipper, faire clic droit, ajouter à l'archive pour zipper et créer un zip à partager. Et ensuite, votre jeu, vous allez pouvoir le publier sur des sites spécialisés. Comme par exemple, each.io sur lequel vous allez pouvoir publier vos jeux gratuitement ou les rendre payants. Vous allez créer un compte. Cliquez sur Upload Game. Et là, vous allez pouvoir... Il y a un petit tuto ici. Vous allez pouvoir créer votre page, mettre le nom du jeu, la description, le prix, la grande description. Vous allez pouvoir ajouter pas mal de captures d'écran, des vidéos de votre jeu pour pouvoir créer une page produit complète. un petit peu comme on peut retrouver sur Android, par exemple, avec le Google Play Store. Vous pouvez vraiment construire votre page comme vous le souhaitez. Suivre les ventes de vos jeux. Et ce qui est bien, c'est que ça vous génère également un widget. Le widget que vous pouvez incruster à votre site web. Ça vous génère donc ce petit widget. Vous l'incrustez à votre site web. Et les utilisateurs verront ça. Ils pourront cliquer sur Download. Ça vous verra la pop-up. Avec le prix du jeu. Et les gens pourront décider de payer un peu plus s'ils décident que votre jeu mérite un peu plus. Et on peut payer avec Paypal ou par carte bancaire. Et tout ça, c'est géré par Itch.io. Vous, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à intégrer le widget dans votre site. Et Itch s'occupe de la vente pour vous. Donc voilà pour ce qu'il y en est de la compilation et de la publication. Alors avant que j'oublie, on va créer une scène principale parce qu'on ne l'a pas encore fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer une nouvelle scène type interface utilisateur que j'appelle Menu. Et dans Menu, je vais créer un bouton. Voilà. Et ce bouton, je vais l'ancrer au milieu de l'écran. Et je vais l'appeler, enfin je vais mettre Jouer. Voilà. Menu, je vais créer un script menu que je vais enregistrer dans mes scripts. Voilà. Ça, ça sera le menu principal de mon jeu. Je fais CTRL-S pour enregistrer ce menu dans mes scènes. Je fais enregistrer. Alors par contre, je vais voir si mon projet est assez propre. Est-ce que j'ai créé des scènes en trop ? Ça me semble pas mal. Non, ça me semble pas mal. Donc là, j'ai créé mon menu qui est ma scène principale. Et pour définir que c'est une scène principale, j'appuie sur F5. Quand j'appuie sur F5, on va me demander de sélectionner la scène principale car elle n'a jamais été sélectionnée. Je fais Sélectionner et je sélectionne le menu. Je fais Ouvrir. Et du coup, quand je lancerai mon jeu, automatiquement, j'atterrirai sur ce menu principal. Là, je vous laisserai concevoir un joli menu pour votre jeu. Vous pourrez mettre une image de fond, un titre, ce genre de choses. Et puis là, le bouton Jouer ne fait rien du tout. Donc le bouton Jouer ne fait rien du tout. Je vais configurer ça dans les nœuds. Je vais faire Prest, l'événement Prest. Je fais Connecter. Je le connecte au script menu. Et je fais Jouer, par exemple. Je fais Connecter. Je retourne dans mon code. J'ai bien le script de menu qui a été créé. Je vais faire Public, Void, Jouer. Et ensuite, pour lancer une scène, vous savez le faire parce qu'on l'a fait dans Player, je crois. C'est Get Tree, Change Scène et on lance la scène. Et nous, on veut lancer la scène Je. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est bien comme ça qu'on l'a appelé. Donc je lance Je lorsqu'on clique sur le bouton Jouer. Je retourne dans mon menu. Ctrl-S, F5. F5, ça lance automatiquement la scène principale. Je vais vous le montrer. Après, si je vais sur le HUD ou sur le MediKit, je fais F5 et automatiquement, ça va lancer le menu. Si je clique sur Jouer, j'atterris bien sur le jeu puisque c'est ce que j'ai programmé. Voilà. Vous avez vu comment créer votre menu principal pour votre jeu. Vous avez vu comment compiler, partager votre jeu. On aura donc créé un FPS avec toutes les fonctionnalités essentielles. On a des objectifs et des ennemis à combattre. Et puis vous avez également toutes les pistes afin d'améliorer votre jeu, notamment en créant des éléments décoratifs. C'est tout ce que j'avais vous montré dans cette formation. Je le répète une dernière fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous les posez dans l'espace commentaires et puis j'essaierai de vous répondre en vidéo. Comme ça, je pourrais ajouter du contenu à cette formation, continuer de la faire vivre. Voilà, pour la faire évoluer au cours du temps. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez être en mesure de créer tous les jeux que vous souhaitez avec la version mono de Godot qui vous permet donc de coder avec C Sharp. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter mes autres formations Godot ou les autres formations que j'ai publiées sur le développement de jeux vidéo. Ça vous permettra de maîtriser plusieurs moteurs de jeu et d'être à l'aise avec tous ces moteurs, tous ces langages. De cette façon, vous serez opérationnel peu importe le projet, peu importe le logiciel utilisé. Si vous voulez bénéficier du meilleur prix sur Udemy, j'ai développé pour vous l'extension coupon Udemy qui est une extension pour Google Chrome que vous pouvez ajouter à votre navigateur. Il y a un tuto ici, sur la page du Chrome Web Store, vous avez un tuto complet que j'ai réalisé. Et ça vous ajoute un coupon Udemy ici sur Chrome. Et là, vous allez pouvoir retrouver toutes mes formations, notamment toutes les formations de développement de jeux vidéo. Et vous avez la liste des coupons. Vous pouvez cliquer sur le coupon, ça le copie, puis visiter la page du cours et ainsi profiter du meilleur tarif sur l'ensemble de mon catalogue. Comme ça, vous avez toutes les formations pour une petite dizaine d'euros. Et au total, j'ai peut-être publié, je ne sais pas, peut-être 80 heures de vidéos sur le développement de jeux vidéo. Avec tout ça, vous allez pouvoir vous amuser et faire pas mal de belles choses. C'est tout pour ce cours et je vous dis à bientôt pour d'autres formations.